Bientôt trois mois que le petit émile âgé de deux ans et demi a disparu. Alors que ses parents seront aujourd'hui à Marseille pour assister à la grande messe donnée au Vélodrome de Marseille par le pape François, son grand-père maternel tant critiqué s'est exprimé comme jamais. Beaucoup lui reprochent son comportement étrange depuis la disparition de son petit-fils Émile le 8 juillet dernier au Auvergne, notamment lors des battus qui avaient suivi. En août dernier, un voisin aurait même été jusqu'à proférer de graves accusations à l'encontre de Philippe V. Le grand-père maternel du petit Émile. Philippe avait la main leste sur ses enfants, aurait confié un voisin au nouveau détective au sujet qui n'hésitera peut toster aux pattes de 57 ans. Il a pu vouloir punir Émile d'avoir désobéi, le suivre jusqu'à la cabane et lui donner une gifle trop forte. Auraient-ils été également ajoutés ? Autant de lourdes accusations qui étaient à prendre avec des pincettes tant elles étaient graves. Très silencieux, comme le reste de la famille, Philippe V. Et sa femme a non accepté de s'exprimer auprès de familles chrétiennes, le seul média auquel le clan du petit-Émile accepte de parler. Ce samedi, toute la famille du garçonnet se trouvera au stade de Vélodrome de Marseille pour assister à la messe du pape François. Nous prions pour le pape tous les jours et tous les soirs nous prions la bonne mère. Nous partons avec presque tous les enfants. Marie et Colomban seront là aussi, les parents de Mille Notes de la rédaction, fait savoir à Nevedovini. Lors de cet entretien avec famille chrétienne réalisé dans le cadre de la venue du pape François à Marseille, il a forcément été question de la disparition de Mille. Son grand-père se défend de toutes les critiques qui lui sont adressées. Forcément je passe pour un dominateur qui terrorise tout le monde. Tout cela est faux, mais je m'en moque. La presse nous fait du mal, mais les gens autour de nous sont vraiment extraordinaires. La preuve que Dieu existe, si est-il la bonté qui nous est témoignée chaque jour, confie-t-il. Le grand-père maternel de Mille confirme qu'il a repris son activité professionnelle malgré l'affaire toujours en cours et qu'il laisse émerger les théories les plus folles. J'étais très content de reprendre mon activité de kinésithérapeute. J'ai des relations très fortes avec mes patients. C'était tellement fort au lendemain de la disparition d'Émile. Plusieurs patients sont devenus des amis. Certains déclenchent aujourd'hui des affections à cause de la disparition d'Émile. Mes confrères, podologues et kinés, se rapprochent de moi et me demandent comment je tiens, comment je fais pour accueillir mes patients avec le sourire. Si est-il peut être la force de la foi. Il faut bien que je travaille et que je gagne ma vie, explique-t-il. Au cours de cet entretien, Philippe et Anne V. expriment également leur espoir de retrouver leur petit-fils. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501